Hello and welcome back to this new English video. Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo d'anglais. Dans cette vidéo, tu vas découvrir les mots transparents, the transparent words. C'est parti ! Let's go ! Un mot transparent est un mot qui s'écrit de la même manière en anglais et en français et qui veut dire la même chose dans ces deux langues. Mais la subtilité, c'est qu'à l'oreille, ce mot ne s'entendra pas de la même manière en anglais et en français et on aura peut-être plus de mal à le reconnaître en anglais parce que notre oreille est beaucoup plus habituée à l'entendre lu en français. Par exemple, si je devais dire table, c'est un mot transparent, je te l'affirme et tu peux me croire. Maintenant, l'as-tu compris ? Peut-être que tu l'as compris. Mais si je te l'écris, là, plus de doute possible, ton esprit a tout de suite visualisé la table. Eh bien, c'est bien ça un mot transparent. Un mot transparent est un mot que si tu le lis, tu n'auras absolument aucun problème à le comprendre. Malheureusement, on ne lit pas toujours et souvent les échanges qu'on peut avoir avec des personnes se font à l'oral, on se parle. Il faut donc que nous apprenions à notre oreille, que nous l'entraînions à reconnaître un certain nombre de mots du quotidien, des mots usuels que nous connaissons dans notre langue maternelle, le français, mais que nous devons aussi apprendre à reconnaître en anglais. C'est parti, je vais t'en apprendre quelques-uns. Écoute bien. As-tu deviné ? Oui, jungle. Au suivant. Robot. Alors, une idée ? Oui, robot. Une idée de ce que ça peut être ? Eh oui. Restaurant. Crocodile. Crocodile. Moi, je suis sûre que tu l'as celui-ci. Oui, crocodile. Dentist. Dentist. Et maintenant, chewing-gum. Je suis sûre que tu aimes ça. Chewing-gum. Eh oui, chewing-gum. Carrot. Carrot. Eh oui. Carrot. Boss. Boss. Et maintenant, je vais t'en montrer plusieurs. Sandwich. Ambulance. Humor. Shopping. Ticket. Artist. Bank. T-shirt. Orange. Museum. Scooter. Voilà. Tout un tas de petits mots transparents qui font partie de notre quotidien, que nous comprenons à l'écrit, mais que nous pouvons avoir un petit peu de mal à comprendre à l'oral parfois. Maintenant, je suis sûre que tu sais très bien ce que c'est qu'un mot transparent. C'est parfaitement clair pour toi. N'hésite pas à essayer d'en retrouver par toi-même. Tu verras, il y en a énormément. Nos langues étant cousines, elles ont des racines en commun. Tu as très bien travaillé. Je suis très contente de toi. N'hésite pas à repasser cette vidéo depuis le début pour pratiquer la prononciation et l'écoute des mots transparents. Et sur ce, je te dis à très bientôt. See you soon.